... Alors, il y a plusieurs années, je m'étais parassée de tous mes objets. J'investis dans un sac à dos que je n'aime pas. Donc, ce n'est même pas ce sac à dos en particulier, mon objet. C'est l'idée de sac à dos, mon objet. Alors, j'ai tout dedans. Un grand ordinateur, trop grand. Il faut que j'ai un plus petit. Et puis, j'ai aussi, évidemment, toutes les prises qu'il faut pour être connectées. J'ai aussi un multi-rack pour quand je travaille dans mes cafés ou dans les trains. J'ai des gens où je vais et qui n'ont souvent pas assez de prises. J'ai aussi un petit sac quand j'ai des soirées. Comme ça, je peux laisser mon sac à dos derrière moi. Et quelque part là-dedans, bouquins que je lis. Toujours, toujours un bouquin en deux sur moi. Parapluie pour quand il pleut. Parce que souvent, il pleut, du moins à Paris. Et puis, je dois avoir aussi mon calepin. Et ça fait un personnel aussi. Bien sûr que je ne montre jamais à personne. Et évidemment, le calepin indispensable. Une phrase au hasard de mon calepin. Ah non, ça c'est trop personnel. Le calepin, ça c'est le jardin secret. Le calepin, c'est... Moi je jette tout. Je ne vais rien laisser derrière moi avant de mourir. Je vais m'assurer que tout ne sera plus brûlé. Et ça, c'est... Non, non, je ne peux pas lire là-dedans. Peut-être un autre calepin où il n'est plus celui-ci. Il est plus avec des réflexions comme ça. Quand je rencontre des gens, ce que j'en pense et tout ça. Je crains que ce petit calepin de moi, non, ça risque de faire un petit scandale si je lisais ce que j'écris dedans. C'est bon.